bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à l'explication des figures de style et puisque nous avons des différents types de figures de style nous allons essayer d'expliquer chaque type séparément et lorsque je dis type de figure de style mes chers élèves attention je veux dire par exemple les figures d'analogie c'est un type les figures d'opposition c'est un autre type les figures d'insistance d'atténuation je ne sais pas ce sont d'autres outils d'accord c'est ça ce que je veux dire par type de figure de style et aujourd'hui nous allons commencer par les figures d'analogie les figures d'analogie et comme je dis toujours mes chers élèves pour comprendre un type de figure de style il faut comprendre tout d'abord l'appellation et l'appellation que nous avons ici c'est l'analogie l'analogie c'est quoi l'analogie c'est le rapprochement c'est la ressemblance en arabe c'est le teshabur d'accord il y a une figure de style j'espère que vous avez compris et la première figure de style par laquelle nous allons commencer et bien sûr la plus simple la plus facile c'est la comparaison alors la comparaison c'est quoi la comparaison en arabe c'est le mot karana d'accord et on peut la définir comme suit la comparaison consiste à établir un lien ou bien un rapport de ressemblance entre deux éléments par le biais d'un outil de comparaison d'accord il y a simplement en fait à l'état pour romper par le biais d'un outil de conneritas les là bas pardon moi c'est la définition pour le biais d'un outil de anglais enfin Monaten d'un outil de Deux ressemblances entre deux éléments par le biais ou bien à travers un outil en paraison. D'accord ? Un outil de comparaison. Et prenons un exemple pour bien comprendre. Alors regardez avec moi l'exemple suivant. Exemple, la lampe brille comme une étoile. Alors l'exemple que nous avons ici c'est la lampe brille comme une étoile. Alors nous avons le premier élément, le premier élément, d'accord ? Là nous avons le deuxième élément. Et ces deux éléments-là, ils ont quelque chose en commun. Nous avons un charak, c'est quoi ? C'est-à-dire la brillance. La brillance. C'est-à-dire que le mesebach, le clarant, brille comme une étoile. Le mesebach est un peu comme un nagement. D'accord ? Alors le mesebach ou un nagement, il y a un autre chose qui est un charaké. C'est-à-dire que c'est la brillance. D'accord ? Et par le biais de quoi on a exprimé cette ressemblance, on va se faire un exemple pour cette étoile, c'est par l'outil de comparaison qui est conne. C'est ça l'outil de comparaison. D'accord ? Alors, la lampe et l'étoile se ressemblent au niveau de la brillance. C'est ça la comparaison. J'espère que vous comprenez cette figure de style. Et on passe maintenant à une autre figure de style. Alors mes chers élèves, la deuxième figure d'analogie, c'est la métaphore. Alors, la métaphore, on la définit comme suit. La métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Et on va faire un exemple sans outil de comparaison. Alors je trouve que ce n'est pas assez clair. Et pour moi, un exemple, ça sera plus efficace pour bien comprendre cette figure de style. On va faire un exemple, on va faire un exemple, et on va faire un exemple, on va faire un exemple. Mais tout d'abord, la définition, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Alors, prenons l'exemple suivant. Exemple. 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 Exemple et une rose. Eh bien. Alors, Exemple et une rose. Exemple, c'est clair. Tout simplement, c'est un personnage. C'est un personnage de la pièce de théâtre intitulée Antigone. Donc la pièce de théâtre intitulée Antigone. C'est la sœur d'Antigon bien sûr Alors c'est une jeune fille Une jeune fille Ismen est une rose Et la rose c'est tout simplement une fleur Alors est-ce que vraiment Ismen est une rose ? Non, Ismen c'est un être humain Et la rose c'est un objet Bien sûr, Ismen ce n'est pas une rose Mais la rose, la rose est connue par quoi ? Très bien, est connue par sa beauté J'aime le dialogue Pardon, est connue par sa beauté Donc on a fait quoi ? Donc Ismen et la rose, ils ont quelque chose en commun C'est quoi ? C'est la beauté Très bien Donc normalement, on devait dire C'est quoi ? C'est quoi ? Ismen est belle comme L'outil de comparaison Une rose Mais on a effacé comme Et on a effacé l'adjectif Pour donner un sens figuré de la phrase D'accord ? Pour donner une beauté, une esthétique à la phrase Donc on a fait un exemple Donc on a effacé l'adjectif C'est ça la métaphore Alors c'est une comparaison On a comparé Ismen à une rose Mais on n'a pas utilisé l'outil Parce que Ismen est une rose, parce qu'elle est une rose Alors c'est ça la métaphore Et on passe maintenant à une autre figure 2 Donc, mes chers élèves La personnification, ça sera la troisième figure d'analogie Alors la figure d'analogie La personnification Alors 3 La personnification La personnification Alors, comme vous remarquez dans l'appellation Qui marque la head of Tzmiya Il y a le mot persan Chers Très bien Alors, on peut dire que la personnification C'est chersan Vous n'avez pas compris Ne vous inquiétez pas On va tout comprendre par la suite Alors, la personnification On peut la définir comme Suite Vous pouvez savoir ce qu'il y a La personnification C'est Donner Des caractéristiques humaines A un objet Ou bien A un animal Ici, je vais vous donner un exemple 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 D'accord ? Alors, on écrit de d'abord La définition C'est Donner Des Caractéristiques Des caractéristiques Humaines à un objet, bien sûr inanimé, ou à un animal. Très bien. Alors, passons maintenant à l'exemple pour bien assimiler ces figures. Alors, l'exemple que nous allons prendre, c'est « Le pigeon disait des mots si jolis. » Très bien. Alors, la phrase que nous avons écrite, « Le pigeon disait des mots si jolis. » Alors, c'est quoi le pigeon ? Le pigeon, c'est un animal, c'est un oiseau ou un maman. Très bien. Alors, c'est un animal. Un animal disait, c'est quoi disait ? Sur le fait de parler. Alors, une question. Est-ce que l'oiseau a la capacité de parler ? Bien sûr que non. Très bien. Alors, parler, c'est une caractéristique, bien sûr, spécifique à l'être humain. Il s'agit d'un animal. Il s'agit d'un animal. Alors, il y a des mots si jolis. Alors, il y a une caractéristique, il y a un animal, il y a un animal. Alors, c'est ça la personnification. Mais normalement, on devait dire tout simplement qu'on a un golo. Qu'on a un golo. Un pigeon, puis un pigeon. Le pigeon chante. Donc, il s'agit de l'expression pour donner à notre phrase une sorte d'esthétique, de beauté, etc. Alors, j'ai trouvé le jamele, il y a la phrase d'Yana. Ok, il m'a dit qu'on a un golo, il y a un golo, il y a un golo, il y a un golo. Alors, j'espère que vous avez compris la personnification. Et on passe maintenant à la dernière figure d'analogie. Alors, mes chers élèves, la dernière figure d'analogie, ça sera l'allégorie. Et cette figure accepte la définition suivante. Qu'est-ce qu'il y a d'un tarif ? L'allégorie consiste à présenter une idée abstraite de façon concrète. Alors, là, nous avons deux mots-clés pour comprendre cette figure. J'ai juste une kalimata mifteah, mais je vais faire la figure dossier. Le premier mot c'est abstraite, le deuxième mot c'est concrète. Très bien. Alors, commençons par abstraite. C'est quoi abstraite ? Abstraite en arrière, c'est mojarrada. Alors, ce sont les choses qu'on ne peut ni toucher, ni voir, ni rien. Exemple. La liberté. Est-ce qu'on a la capacité de voir la liberté ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on a la capacité de toucher la liberté ? Bien sûr que non. Un autre exemple. L'amour. Est-ce qu'on voit l'amour ? Non. Est-ce qu'on touche l'amour ? Non. Un autre exemple. La douleur, l'alame. Est-ce qu'on touche la douleur ? Est-ce qu'on la voit ? Bien sûr qu'on est. Alors, abstraite, c'est mon jardin, c'est mon jardin, c'est mon jardin. C'est le jardin. Concrète, c'est le contraire. C'est des choses qu'on peut toucher, comme le silo, le lit, la table, le tableau, etc. Alors, on prend un exemple. Exemple. J'ai vu l'amour dans tes yeux. D'accord ? Alors, j'ai vu. J'ai vu, c'est-à-dire shift. L'amour dans tes yeux. Alors, est-ce qu'on voit l'amour vraiment ? Non. Alors, j'ai vu l'amour. Alors, on va voir l'idée qu'on a apprécié de façon concrète. D'accord ? Un autre exemple. Le temps mange la vie. Alors, le temps, c'est un truc abstrait. Ou est-ce que quelque chose abstrait a le pouvoir ou bien la capacité de manger ? Bien sûr que non. Alors, je me suis Which of the thing, c'est un truc, c'est un truc qui est une solution de la vie. C'est un truc qui est 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 un truc. Alors, on est l'aémoving sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo